Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui je vais tester cette brosse que vous avez dû voir sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, un peu partout. Et notamment sur Youtube. J'ai pas vu beaucoup de revues en français et je me suis dit je vais tester parce qu'on la trouve maintenant en France. Et sinon, bah voilà quoi, sachant que je suis naturelle, autant parler de cette brosse. Donc cette brosse, je l'ai acheté sur le site officiel de la marque. Je sais pas si c'est le bon site officiel parce que j'ai l'impression qu'il y a au moins 40 000 sites et on sait pas quelle est la brosse originale. Mais néanmoins, je l'ai acheté sur le site américain. Ça a mis à peu près 2 mois pour arriver en France. Tout ça pour une brosse à moins de 20$. Ce qui est un peu énorme je trouve. Donc voilà. Donc après cette brosse, vous pouvez la retrouver partout, vous pouvez la retrouver sur AliExpress. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. D'ailleurs je mettrai un lien Amazon dans la barre d'infos. Avec Amazon ça sert à Pide. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'utiliser. Même si des fois cette entreprise est un petit peu trashy sur certains points. J'avoue que c'est ultra pratique dans la vie de tous les jours. Donc ça c'est la brosse en elle-même. Et en fait, ce qui est spécifique à cette brosse, c'est ça. Je trouve ça ouf. Bon là je suis en train un petit peu de la déformer. Mais voilà, c'est incroyable. Alors normalement, il y a un petit mécanisme qu'on a. C'est un petit truc en plastique qu'on met pour que la brosse reste serrée comme ça. J'avoue, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. J'ai dû le laisser dans le packaging et j'ai jeté le packaging en fait. Donc voilà, en gros je suis foutue. Mais je ne pense pas que j'aurais utilisé cette brosse avec le truc là pour mes cheveux en fait. Quel est l'intérêt d'avoir cette brosse qui fait ça en fait si au final je n'utilise pas. Donc je n'ai pas trop compris l'intérêt de ce truc. Mais voilà. Donc on va l'essayer. Alors. Alors. J'aime bien parler italien, même si je connais trois mots d'italien. Donc là on a mes cheveux. Je les ai. Ils sont trop bons. Donc là j'ai enlevé mes cheveux. Enfin j'ai enlevé mes cheveux. J'ai enlevé ma serviette. Toujours en microfibre. Super cool. Je l'ai acheté chez Normal à Paris. Je crois que je l'ai acheté pour 10 euros. Il y en a deux. Donc allez-y. Ça vaut le coup. Ça sèche vite les cheveux. Donc vous pouvez voir mes cheveux. Ils ne sont pas démêlés. Enfin je les ai démêlés vite fait au doigt. Mais ils ne sont pas vraiment démêlés. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais faire partie par partie. Donc là je vais juste attacher comme ceci. Et je vais démêler devant. Donc voilà. J'ai pris quand même une bonne quantité de cheveux pour être honnête avec vous. Ensuite je vais utiliser le Aloe Blueberry Juice Curl Masturizer de chez la marque Curls. Ils sont super bons. Donc je vais utiliser ça un petit peu sur mes cheveux. Alors si vous voyez mes ongles d'ici. Mes ongles sont dans un état catastrophique. J'ai enlevé mes ongles en acrylique. Et je peux vous dire que mes ongles sont complètement foutus. Mais vraiment je ne peux même pas les limer. Parce que quand je les lime ça me fait mal aux ongles. Donc du coup je vais devoir rester avec des ongles horribles pendant au moins quelques temps. Le temps qu'ils repoussent et que je puisse m'en occuper. Parce que là franchement c'est horrible. Alors j'ai vu plusieurs démos de cette brosse. Alors apparemment il faut brosser comme ça. De façon verticale. Et après de façon horizontale. Je ne vais pas le faire parce que je connais mes cheveux. Si je brosse comme ça. Ça va les tuer. Ça va les abîmer. Donc je ne vais pas le faire. Et je vais faire comme une brosse normale. Donc je vais les brosser de façon verticale. Enfin voilà. De façon horizontale pardon. Alors mes cheveux sont un peu humides. Ils ne sont pas selles à 100%. Là j'ai mis le produit de Blueberry Curls. Donc ça risque de glisser un petit peu. Donc c'est ça qu'on veut quoi. Alors on y va. Là j'ai un peu de résistance. Ouais. Ok. Et là. Ok. Ok. C'est bon. C'est complètement démêlé. Ok. Alors là j'ai un peu de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez. Mais globalement. Ça a démêlé mes cheveux. Voilà. Donc j'ai pris quand même un assez gros paquet. Donc. C'est ultra pratique. Donc moi je l'avais testé sous la douche. Sur la douche. C'est pareil. Ça fonctionne ultra bien. Et voilà. Et voilà. Je déconseillerais peut-être avec les cheveux secs. De toute façon. Si vous avez les cheveux crépus. Ou très frisés. Voilà. On déconseille ça. Donc. My first twist. Donc je suis très satisfaite. C'était rapide. Après moi j'ai les cheveux assez courts. Donc c'est rapide à faire. Mais si c'était mes cheveux longs. Je pense que ce sera aussi rapide. Vous avez vu. Tout ce que j'ai pris. Donc là c'est mes cheveux. Voilà. Pas démêlés. Quand ils ne sont pas démêlés. Les petites bouclettes peuvent se former. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire. Ah mais comment t'as acheté ? Les bouclettes ont disparu. Bah parce que je les peigne. Ok. Il faut vraiment aller petit à petit. Parce que si vous allez trop loin. C'est à dire que si vous peignez là. Et qu'après vous allez là. Bon laissez tomber. Ouais. C'est ultra rapide à faire. Ouais c'est bon. J'ai peigné. This is amazing. Amazing. Et regardez. J'ai pas perdu beaucoup de cheveux. Mais c'est trop bien. Bon j'ai quand même les cheveux courts. Mais j'ai une grosse tête. Et j'ai beaucoup de cheveux. Donc je suis obligée de prendre des grosses parties. Et je vais essayer de voir combien de temps je mets pour faire. Pardon. Je vais essayer de voir combien de temps je mets pour faire ça à peu près. Combien de temps ça met pour que je peigne cette partie. Je vais prendre mon chronomètre. C'est à dire mon téléphone. Et on va voir. Donc je vais prendre mon chronomètre. Et let's go. Bon. Bon. Je crois que je vais devoir séparer parce que c'est un peu trop gros pour une seule partie de cheveux. Donc je sépare pour que ça soit plus facile parce que sinon je vais m'arracher les cheveux. On va rien comprendre. Bon. Ok. C'était déjà assez bien déméné. Bon. On continue alors avec cette partie. C'est bon. Ok. A peu près. J'ai mis 26 secondes pour démêler cette partie. 26 secondes. Vous imaginez. Je peux démêler mes cheveux en moins de 10 minutes concrètement. Ok. Ok. Si. Ok. Ok. Classé. Bougie. Ratchet. Ok. Nani. Nani. Stupid. Moi savais. I'm savage. Yeah. Anyway. Je vais continuer. Et je vais voir combien de temps je mets pour faire le reste de ma... To tich. Ah non mais je ressemble à rien du tout là. That's not sexy. Alors combien de temps j'ai mis pour faire... Ok. Arrêtez. J'ai mis à peu près 15 minutes. Sachant que j'ai un petit peu... J'ai un petit peu parlé de mon côté. J'ai écouté un petit podcast. Donc 15 minutes à peu près. Plus les cheveux devant je dirais que ça met à peu près... Allez. On va dire 20 minutes. 20 minutes. Et encore. Je vous ai parlé en même temps que je faisais le démêlage. Donc voilà. Mais c'est hyper rapide. Mes cheveux étaient quand même extrêmement... Mais je vais vous dire la vérité. Il faut savoir que mes cheveux étaient extrêmement emmêlés. Je ne les ai pas démêlés depuis deux semaines. Deux semaines. Donc c'est pas comme si ils étaient juste un tout petit peu emmêlés. C'est-à-dire que je ne les ai absolument pas démêlés. J'ai lavé mes cheveux comme ça. Sans les démêler vite fait avec les doigts. J'essayais de faire ce que je pouvais. Mais voilà quoi. Donc là c'est vraiment mes cheveux 100% démêlés. Donc voilà. Où est la brosse ? Allez là. J'ai perdu énormément de cheveux. Donc j'ai perdu à peu près... Attendez je vais vous montrer ce que j'ai perdu comme cheveux. Voilà. J'ai perdu ça. Ce qui n'est pas beaucoup. D'habitude je perds un peu plus de cheveux. Mais là ça va. Donc je crois que c'est que des cheveux qui sont tombés. Et ce n'est pas des cheveux qui sont cassés. Parce que là je regarde en même temps sur ma brosse. Si je vois qu'ils sont extrêmement courts. C'est des cheveux qui sont cassés. Mais en général là je peux les étirer. Donc c'est des cheveux qu'ils n'ont pas cassés. Donc c'est plutôt bon signe. Donc la brosse ça va être facile à nettoyer. Je pense que je vais passer un petit coup d'eau dessus. Et enlever tous les cheveux qui restent comme ça. Donc j'ai juste à faire ça pour les enlever. Et ça c'est pratique de pouvoir nettoyer la brosse en quelques instants. Voilà. J'ai pas eu de mal aux cheveux. J'ai eu des nœuds. Mais ça m'a pas tiré les cheveux. Parce que d'habitude je tire et tout. Alors ce qui est bien avec cette brosse c'est que quand il y a un nœud. La tension en fait se répartit. Donc en gros le cheveu. Le nœud il est là. Mais la brosse elle fait ça en fait. Elle s'étire comme ça. Donc ça veut dire que tu vas pas arracher tes cheveux. Ça va vraiment te dire attends là. Recommence. Enlève. Recommence. Et refais. Alors. Deuxième chose. Il est conseillé de faire comme ça. Donc je vais tester juste pour voir qu'est-ce que ça fait de peigner les cheveux de base en haut. Ok. En gros je pense que de peigner les cheveux de base en haut. J'en ai pas besoin. Parce que mes cheveux sont extrêmement bien démêlés déjà. Regardez. J'ai aucun nœud. C'est pas intéressant pour les racines en fait. Pour bien démêler les racines. Mais globalement je ne trouve pas l'utilité. Donc je préfère faire comme je faisais. C'est-à-dire démêler de façon horizontale de base en haut. Jamais de haut en bas. Seul petit bémol de ce produit. Si vous avez les cheveux extrêmement courts. Je pense que c'est un peu compliqué de l'utiliser. Il faut avoir je pense des cheveux de ma longueur un minimum pour pouvoir utiliser ce produit. Voilà. Donc si vous voulez vous procurer dans la barre d'infos. Je pense que c'est le meilleur achat cheveux que j'ai fait de cette année. Et je le recommande vraiment vraiment. C'est un très très bon produit. Ça peut vous aider dans votre routine capillaire. Surtout si vous n'avez pas démêlé vos cheveux. Vous n'avez pas le temps. Vous avez beaucoup de nœuds. Ça va vous sauver la vie. Humidifiez vos cheveux. Moi comme je vous ai dit mes cheveux étaient... Je crois que j'ai un cheveu là. Sur mes... Ouais. J'avais un cheveu. La classe. Bref. Ce que je voulais dire c'est que humidifiez toujours vos cheveux quand vous les peignez. C'est plus facile à utiliser sous la douche. Ça je vous... Je peux vous dire que ça... Sur la douche c'est très pratique. Avec du masque c'est très pratique. Donc là j'ai juste mis un peu d'eau. Et ce produit ça démêle super bien. Donc honnêtement c'est un sauveur de temps. J'adore ce produit. Je le recommande. Et voilà. C'est un de mes favoris de toute la vie. Avant c'était la Tangle Chaser. Que j'aimais bien. Mais en fait la Tangle Chaser... Euh... À côté de ce produit. La Tangle Chaser c'est... Elle est... C'est en bas en fait. C'est zéro limite. Ce produit je le mettrai... Allez. Un... 10 sur 10. Parce que... Il est vraiment top. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais... Étirer mes cheveux. Et puis voilà. Regardez comment... Regardez le shrinkage. Look at this. It's crazy. Anyway. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada